bonsoir les cousettes ça y est c'est enfin le dernier jour nous allons découvrir raphaël donc je vous attends pour le dernier live couture mystère j'ai vu passer toutes vos créations sur le groupe d'entraide franchement je pense qu'on va avoir de très très beaux ouvrages alors je vous attends j'ai vu que certaines avaient même cousu cette nuit pour nous rattraper ça si c'est pas de la passion à la couture je ne sais pas ce que c'est coucou kathy comment ça va j'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous êtes prête et prêt à terminer votre ouvrage salut julie bonsoir pascal c'est drôle ce que je vois les mêmes têtes toute la semaine ça me fait trop plaisir de vous retrouver on n'a pas cousu une semaine un petit peu moins aujourd'hui c'est le sixième jour je crois coureur bonjour mag et nous allons finir notre ouvrage alors je sais que ça dit stéphanie certaines étaient trop pressés je pense que vous avez de mon vous avez deviné le montage final mais c'est pas grave on va le faire ensemble et jusqu'au bout j'ai adoré salut betty bonsoir véronique marie chantal coucou sylvie aussi à me voilà enfin pour le dernier live avant tu vois tu vas finir en beauté sylvie et qu'est ce que je voulais vous dire ah mais je ne sais plus j'ai perdu le fil c'est le dernier jour dernier live oui oui je disais j'ai vu passer un message qui m'a fait trop plaisir c'était alors je ne sais plus qui a dit ça sur le groupe d'entraide c'est la première fois que je fais un live j'ai tout fait en replay et c'était trop bien j'ai l'impression de coudre entre copines et c'est exactement ça pour moi aussi je trouve ça vraiment trop trop chouette ça lui m'aider j'ai vu un petit message de géraldine qu'est ce qu'elle dit géraldine ah bah ça défilait trop vite je crois qu'elle a été elle avait hâte et pas ce qu'elle elle dit hélas le dernier rendez vous oui mais parce qu'elle je sais pas si tu as vu je prépare un petit live pour mardi 18 heures pour la sortie officielle de rafael donc on se retrouvera quand même en live même si on va pas de pouce on pourra papoter on va se retrouver emilienne nous dit journée pluvieuse le live était attendu moi j'ai eu un peu de soleil ici dans l'atelier c'était agréable aujourd'hui oui je pense que vous êtes nombreuses à attendre de terminer votre rafael brigitte trop bien merci pour tout dodinette avec plaisir ah je vois que nous avons laetitia qui nous rejoint bonsoir laetitia et lulu elle dit hâte de voir le rendu de ce rafael en attendant je préparais mon premier louise et ben c'est bien ça va faire un bon combo bonsoir ginette comment tu vas je suis contente de te voir en live et mélanie elle dit je peux enfin suivre le live vous avez trop vite j'ai tout rattrapé quel travail mélanie et marie claire qui dit enfin un live pour terminer je suis prête pour finir et ben génial c'est vrai qu'en semaine c'était pas évident et vous êtes nombreux à avoir travaillé en replay et nombreux donc super et c'est chouette de terminer ensemble c'est pour ça que je préférais finir dimanche que lundi puisque je me doutais que vous seriez plus nombreuses et nombreux à être là impatiente de voir le résultat final elle nous dit martine et ben moi aussi evénaïg qui qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit hâte de voir toutes les versions de rafael mardi oui moi aussi j'ai hâte de vous les montrer j'ai encore un peu de travail c'est pour ça que c'est pas lundi mais mardi mais demain toute la journée je vais finir mes patrons faire mes petits shootings photos tout ça j'aime beaucoup donc j'ai trop trop hâte marie elle est trop mignonne elle dit que ça va lui manquer ses rendez vous couture moi aussi ça va me manquer mais on en fera d'autres pas de problème je sais déjà ce que je vous ferai au prochain et gaël qui ne perd pas le fil elle dit le tissu marsala et flora sont en rupture va-t-il y avoir du réasseur oui gaël il va y en avoir faut attendre juste lundi que je puisse appeler mon fournisseur oui oui il va y en avoir pas de panique mettez vous en liste d'attente je sais pas si vous avez vu sur le site c'est nouveau la liste d'attente ces rappels produits si un produit qui vous plaît qui en rupture vous allez dessus et vous cliquez m'avertir lors du retour du stock et dès que j'en remets vous recevez un mail en priorité tout de suite bonsoir josiane oh mais non florence elle dit on va s'ennuyer la semaine prochaine mais non mais non justine elle me demande comment ça va mais ça va je suis trop contente de terminer rafael avec vous ça m'a fait super plaisir le live d'hier de vous voir si contente donc moi aussi je suis ravie j'ai hâte de voir s'il va vous plaire j'ai un peu la pression j'avoue parce que c'est toujours comme ça quand je montre un modèle pour la première fois et coucou julie elle dit hâte de finir ce rafael heureuse de te voir le live est un pur bonheur diane merci beaucoup mais moi aussi ça me fait trop plaisir et j'ai vu passer vos messages adorables sur le groupe d'entraide vous aviez l'air si contente que vraiment ça me fait chaud au coeur alors claire va nous rejoindre je pense elle avait un tout petit peu de retard mais nous avons laetitia qui est testeuse aussi qui est là donc qu'elle n'hésite pas à interagir et julie elle va être je pense pas là nous pour l'instant on est entre nous voilà et julie elle dit le velours côtelé c'est petite ou grosse maille c'est un je dirais moyenne maille mais il a un bon maintien dorothée j'ai regardé une partie de chacun des lives trop hâte de voir le résultat et de prendre le temps de me lancer avec les replays et les magnifiques tissus reçus en début d'année et ben génial génial j'espère on va finir le grippin de voyage elle dit marie oui notre sac à tarte crêpes slip aussi vous allez voir j'espère que ça va vous plaire nathalie elle dit sur ipad je clique mais impossible de voir en direct je ne comprends pas alors je ne sais pas nathalie je suis désolé parce que moi je travaille uniquement sur mon téléphone et angélique elle dit j'ai l'air j'espère que tu t'es remise de tes émotions il va être super ce raphaël j'en suis sûre elle dit audrey mais j'espère on va voir trop contente j'ai tout rattrapé isabelle oui vous êtes nombreuses à avoir travaillé comme des flèches hier pour tout rattraper couture intensive un dadada vous avez regardé tous les laïcs de tous les jours condensés en une journée c'est fou et sylvie elle dit premier direct après les lives du kit verdot sublime merci génial et ben vous avez l'air en forme et prête à coudre bon là il va être vous je n'ai pas réussi à rattraper mon retard et tu travailleras en replay qui est ce qui nous dit ça c'est marion mais c'est pas grave reste avec nous passe un moment agréable et puis le replay c'est bien aussi pour prendre son temps alors j'aime bien que tu as déstressé hier soir au resto oui c'était super bien oui laetitia elle est là je les juge bonsoir à tout le monde elle nous dit marise bon allez on va y aller parce qu'on a un petit peu de travail si on veut pas rester avec deux pièces comme ça et qu'on veut avoir quelque chose à tenir entre les mains on a un petit peu de boulot alors pour ce soir d'accord on n'a pas beaucoup de couture réelle réellement à faire on a six couture ça va on a fait le plus dur ce qu'il faut on va prendre notre temps d'accord parce que je vais être sûr de pas avoir d'ambus je vais être sûr que ça va vous plaire et vous soyez contente de vos dernières finitions et content je sais pas si hervé est là donc du coup on va y aller tranquillement d'accord et peut-être même qu'on va bâtir à une étape je vais pas encore décider mais je pense quand même au cas où l'atrice elle dit j'ai fini le dernier live il ya cinq minutes j'ai eu chaud elle peut être avec nous pour le final elle va dit donc quel travail quel travail et sylvie qui dit j'ai hâte de te voir à orléans pour continuer mais avec plaisir orléans c'est début février je me languis de vous voir moi aussi je suis pressé bon il faut encore que je fasse un peu de travail mais je vais venir avec grand plaisir vous voir on y va c'est parti je tourne la caméra et on va commencer on a besoin de nos deux pièces un autre pièce ip et comme vous en doutez l'autre pièce et on y va stéphanie aussi elle a tout rattrapé les prêtres pour la fin vous êtes formidable merci pour tous ces petits coeurs voilà et bon on y va je vous tourne qu'est ce qu'on a besoin peut-être si vous avez mais pas pour tout de suite prenez des aiguilles pour coudre à la main un tout petit peu pas beaucoup d'accord et puis on y va c'est parti virginie elle nous suit des sables d'olonne et bah moi j'adore j'y étais cet été je suis passé un petit coup à la plage j'aime beaucoup aussi cet endroit allez c'est parti est ce que vous allez au salon de brive la gaillarde elle demande isabelle bah pas cette année parce que je vais déjà un valencien et orléans je vais pas pouvoir faire trois salons ça va être trop pour moi alors faut-il installer le fil de couleur velours au simili c'est une très bonne question je regarde je pense que ça va être on va faire un peu de surpicure attendez je vérifie la pièce que je surpique oui et ben simili mesdames faut que je change moi aussi allez c'est parti j'ai changé mon fils parce que j'ai pas le rhum non plus hop on y va j'ai changé mon fils de canette j'espère que vous aussi parce qu'on a pas mal cousu et donc je vais pas avoir j'avais pas assez de fils dans la canette j'en ai fait une autre en tout cas je vous dis bravo parce que c'est un ouvrage très minutieux et j'ai vu vraiment vous avez super super bien travaillé les photos sur le groupe d'entraide j'ai trouvé franchement par moment j'ai eu peur pendant certains lives à me dire oulala est ce que je vais pas perdre quelqu'un en route et majoritairement même presque tout le monde vous avez réussi donc franchement bravo on va voir des beautés elle dit laetitia c'est vrai donc j'ai enfilé mon fils de de similiens hop je vais couper tous j'en ai mis beaucoup trop ok alors comme vous vous en doutez je vais vous mettre ici vous me dites si ça va oula si je tape dans le pied vous me dites si jamais il faut que je zoome et tout ça on va venir mettre cette pièce face à nous vous l'aimez bien en plus ça tombe bien d'accord voilà et donc on va la placer comme ceci pour avoir accès aux parties du côté je vais venir chercher ma pièce zippée peu importe le côté on va peut-être commencer on va commencer par celui ci quand même parce que c'est plus technique donc on va commencer par celui là d'accord donc on prend le côté avec la poignée et on va venir positionner la pièce endroit contre endroit d'accord donc je cherche le côté avec la poignée et ici et je vais venir aligner le bord de la pièce sur le bord ici du simili voilà normalement ça doit bien se placer ok et je vais prendre mes petites mains j'avais tout rangé alors je vais ressortir mon petit bazar et on va prendre des pinces alors une pièce et l'autre côté d'accord donc on est endroit contre endroit donc la poignée elle se trouve prise en sandwich entre les deux pièces elle est là n'hésitez pas à mettre pas mal de pinces parce qu'on veut pas que ça glisse et ce que vous pouvez faire c'est peut-être mettre une pince dans le coup sur le côté comme ça ici pour bien caler la pièce pendant la phase de couture hop je vais en mettre une aussi de l'autre côté ah mais julie a réussi à arriver parmi nous bienvenue julie on vient juste de commencer on a commencé un tout petit peu en retard alors je vais mettre plus de pinces que de raisons mais c'est pas grave d'accord et là on va faire je vérifie ma marge mais je crois que je suis presque sûr de moi mais bon quand même votre tissu magnifique bravo et ben jo je suis contente qu'il te plaise alors la marge de couture un centimètre donc ici on va coudre à un centimètre du bord alors attention on a quand même pas mal d'épaisseur on a 6 milliers velours mais ici quand même on a pas mal d'épaisseur donc moi je vous conseille d'allonger fortement votre point moi dans le tuto je vous ai mis d'allonger à trois voire trois et demi moi je ferai trois et demi directement et on va y aller tranquillement côté droit ou gauche catherine peu importe parce que notre ouvrage est symétrique donc peu importe mais c'est quand même mieux par rapport aux surpiqûres qu'on va devoir faire d'accord de de prendre le côté où il ya la poignée ça c'est important parce que le deuxième côté à surpiquer va être un peu plus technique donc vaut mieux garder le côté sans poignée ce sera plus facile alors on va tirer la machine mais julie il n'y a pas de souci pour ton retard ce que j'avais même annoncé que tu ne serais pas là donc franchement coucou marie alors marie je te qui vient d'arriver je te résume on a pris la pièce ici zippé d'accord et on est venu l'aligner sur la pièce l'autre pièce sur un des petits côtés endroit contre endroit il faut que tu prennes la pièce la partie où il ya la poignée qui se retrouve entre les deux pièces d'accord hop non on n'est pas à l'opposé des curseurs laetitia parce que les curseurs normalement sont du côté de la poignée ici tu vois voilà et donc là on a aligné on a mis des pinces et on va faire une couture au point droit c'est vraiment gentil magaldi les kits que tu nous propose sont vraiment top et ben je suis très contente qui te plaît c'est comme je les fais moi même et que j'y passe un temps certain déjà choisir les couleurs découpées pliées emballées avec soin ça me fait vraiment vraiment plaisir comme retour alors coucou carole alors on y va donc ce qu'on peut faire on peut se marquer un repère à 1 cm à faire pour les autres pièces parce que c'est important de respecter sa marche de couture toujours voilà donc là je me suis marqué un petit repère comme ça quand je vais positionner mon aiguille ça va être plus facile donc j'aligne le pied au bord et je pique mon aiguille dedans je vais essayer on met la poignée à l'opposé des curseurs non laetitia non pas du tout on les a mis du côté des curseurs pour pouvoir la tenir quand on ouvre alors voilà on y va donc j'ai planté j'allonge mon point je vais mettre à trois et demi d'accord c'est pas assez nickel toutes ces épaisseurs émilie et ben parfait donc je vais faire mon petit point avant arrière d'accord on y va doucement normalement au début ça doit bien se passer quand même quand on arrive sur la poignée mais c'est d'ailleurs pour ça que je vais pas entoiler cette pièce pour pas avoir trop d'épaisseur là on a plus de mal par ma machine n'a pas de mal mais aucun à cette étape c'est important je sais pas si vous voyez bien à laetitia bah oui mais c'est pas grave bonsoir jessica alors alors on y va voyez là elle a rencontré je vais jusqu'au bout il faut pas que le velours glisse sur le simili c'est pour ça que j'ai mis une pince ici comme ça ça tient bien ok ça passe nickel en passant doucement katie oui normalement c'est quand même mieux voilà je coupe mes fils et je vais regarder si ça me confient je vous ai bien zoomé là attendez vous mais un petit coup ça lui ch'est là vous n'avez pas vu impeccable les épaisseurs sont passés et bien génial alors quand j'ai fait ça j'admire ma réalisation et ben c'est chouette voilà et ici on va venir du coup réaliser une surpiqûre ok donc ma marge de couture je vous la montre elle est là et je vais la plaquer au dos de la pièce en simili cuir et c'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi on a surpiqué le simili jusqu'ici alors attendez je vais mettre hop de ce côté je préfère pas trop abîmer mon simili je vais bien voir parce que ici pour la surpiqûre c'est plus facile de la faire ici plutôt que de mettre toutes les marges au dos de la pièce de poignée on aurait les deux marges plus la poignée à traverser ça allait faire beaucoup d'accord donc c'est pour ça que ici aux étapes précédentes je vous ai fait surpiquer sur le simili parce que ici à cause de la poignée je préfère surpiquer sur le simili et donc quand on va fermer on devrait avoir normalement les surpiqûres qui vont s'aligner le passage des épaisseurs en apnée niquel alien sophie c'est vrai donc du coup on va faire une surpiqûre donc là c'est là l'étape on est un tout petit peu embêté par la pièce zippée donc on peut la rouler d'accord pour qu'elle passe ici moi je préfère avoir la pièce en simili ici sur ma table d'extension ici que de la plier de ce côté parce que ça risque de l'abîmer un petit peu donc je vais faire ma surpiqûre exactement comme pour cette pièce là je vais la faire environ 0 5 cm du bord alors environ d'accord j'essaye de rester bien régulière malgré le fait que ma pièce zippée là me gêne hop et c'est parti je suis un peu loin du bord c'est pas grave je vais rester comme je suis je fais attention quand même quand je passe sur la poignée puisque j'ai un petit peu d'épaisseur quand même pas sur la poignée dans la marge de couture de la poignée ça se passe bien en tout chez moi je vais jusqu'au bout comme ça avant arrière pour sécuriser ma surpiqûre donc on commence à avoir pas mal de volume 1 sous la machine à un ouvrage de plus en plus grand surpiqûre oui claire a dit surpiqûre sur le simili à 0 5 cm du bord tout à fait c'est tout à fait ça voilà donc mon premier côté est en place il va me rester l'autre côté du coup alors qu à caro elle dit avec la marion de chez veritas oui j'ai la même que d'audinette les épaisseurs et le simili passe crème trop bien oui moi je trouve que cette machine elle a un super rapport qualité prix pour travailler les épaisseurs et moi je l'aime beaucoup aussi après je pense que son petit pieds et fonds à roulettes est quand même pas mal ou un pied double entraînement si on est en pied classique juste le simili ça risque d'être un peu juste voilà merci nadège a dit waouh j'adore les couleurs choisies et ben merci beaucoup nadège je vous ai préparé quelques kits aujourd'hui je vous les mettrai en ligne lors de la sortie alors j'ai pas pu en faire beaucoup beaucoup ce que j'avais plus à ces tissus puisque vous m'avez commandé tout mon tissu flora et mon simili à mon velours marsala mais je vais en recommander promis et je voulais mettre au maître aussi c'est bon pour tout le monde pour ce côté avec rubina aussi nickel oui m'aider coucou hervé amélia aussi mais vous avez tous des machines veritas c'est pas possible happy moly je te vois coucou oui la rubina est aussi très bien c'est une machine aussi électronique et plus d'entrée de gamme celle là elle est plus haut de gamme milieu de gamme et elle est vraiment très très bien aussi pour les épaisseurs amélia je la connais moins mais voilà si c'est tu nous dire avec qu'elle est bien et on te fait confiance alors on a fait ça ok et on va venir s'occuper de l'autre côté donc là on y va on plie c'est sûr que rien ne vaut une junkie mais c'est pas du tout les la même gamme de machines alors on y va ici donc même chose d'accord le seul côté restant hop je rabats endroit contre endroit et j'alline je fais exactement la même chose ok jusqu'ici tout va bien je place bien mes pièces et je viens marquer mon repère et ben nathalie elle dit elle a une broseur elle est top c'est super l'important c'est de trouver la machine qui nous convient en fonction de nos projets couture moi je l'ai dit souvent pour moi il n'y a pas une marque vraiment mieux que les autres moi je vous parle de ma marion parce que je l'adore parce que voilà je m'en sers tous les jours mais l'essentiel est d'avoir une machine qui vous correspond c'est comme une copine quand on passe tellement de temps de sous qu'il faut être quand même bien installé on y va alors du coup là on va faire une couture d'assemblage ah ça se fait pas audrey elle dit l'association est belle mais un petit velours contre les mars à l'art ont été trop beau elle est coquine il faut pas remuer le couteau dans la plaie comme ça allez on y va allez là on va coudre un centimètre du bord ok christelle aussi elle a la marion alors j'ai vu que laura elle sait elle a craqué pour la marion je pense que tu vas être contente donc je me marque mes petits repères à 1 pour être sûr de ma marche de couture voilà et c'est reparti pour une petite couture d'assemblage oui audrey dit on commence à deviner ce que c'est oui michel si tu attendais le kit marsala et j'en ai préparé il y en aura mardi en ligne voilà hop et j'en ai exclusivité pour valenciennes j'en ai préparé je veux aussi en emmener alors on y va c'est parti on fait un petit point à voir derrière et c'est reparti pour une couture au point droit à 1 cm du bord aïe 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 une catastrophe ma surpiqure ma machine galère car il n'est pas si ça galère trop soit tu surpiques pas soit tu peux vraiment allonger ton point et abaisser la tension du fil et pense à utiliser un pied double entraînement ou un piété fin peut-être il y en a qui ont aussi utilisé du papier cuisson abbas et si elle dit aussi qu'elle a pris la marion et qu'elle est trop ravie sabine elle a une jeune homme memory craft aussi elle est bien oui je la connais voilà avez vous allongé votre point demande julie bah oui allongé votre point mais les deux elles sont en forme allez c'est parti on va parler couture maintenant on va arrêter de parler machine à coudre voilà et hop donc du coup c'est là d'accord on y va donc là on a cousu au point droit et on va retourner sur l'endroit pour admirer notre réalisation ok donc repasse de l'autre côté tout voilà donc on commence à deviner ce qu'on est en train de faire est exactement pour comme pour ce côté ok il va falloir qu'on surpique ici je pense que ce sera plus joli donc je vais venir voyez mes marges de couture elles sont là je vais venir les plaquer toutes au dos du simili et je vais mettre une petite pince donc là je vais venir faire ma surpiqure alors ça va être moins facile ok parce que je vais devoir en fait faire comme ça je vais devoir écarter mon ouvrage pour passer je vais m'arranger pour que cette partie soit à plat ok et je vais venir faire ma surpiqure alors au début ça va aller et puis au fur et à mesure ça risque d'être un peu moins facile donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les surpiqûres vous pouvez ne pas la faire moi je vais la faire ok ali c'est trop beau marie chantal ça me fait trop plaisir alors on y va on peut aussi retirer sa table d'extension si elle gêne moi je vais le faire comme ça alors on fait une couture au point droit à l'alignée je suis pas parce que j'ai pas commencé à ce bord voilà on fait notre couture au point droit du côté du simili mag elle demande est ce que j'ai touché à la tension du fil avec les épaisseurs non moi je suis toujours à 5 mais parce que je connais ma machine enfin je suis presque à 5 je fais un peu plus voilà mais s'il ya trop d'épaisseur bien sûr à baisser la attention un petit peu ça peut aider votre machine quand même moi j'ai surtout allongé mon point et je sais que ma machine elle arrive bien passé donc voilà mais vous connaissez normalement votre machine donc n'hésitez pas voilà vous voyez quand j'arrive là là je suis un peu engoncée dans mon ouvrage donc j'y vais doucement voilà et je fais mon petit point arrière et c'est bon donc là c'est pour retirer tout hop la surpiqûre elle est ok elle est là elle m'a l'air pas trop mal voilà prenez votre temps d'accord ma machine à la 1 1 c'est si elle a un bras libre ici vous pouvez l'enlever un moi je n'ai pas fait là vous faites vraiment comme vous voulez hop oh là là pas facile là et janique oui prends ton temps je vous attends je vous attends moi et c'est ma c'est mon neuvième prototype donc je commence à avoir l'habitude mais prenez votre temps à cette étape c'est important il n'y a pas de souci d'accord oui vous pouvez ôter la partie de la machine ici pour coudre en rond c'est plus facile bien sûr moi là j'ai la flemme ce que je voulais pas le remettre je voulais pas l'enlever et le remettre mais bien sûr vous pouvez d'accord pas de problème prenez votre temps c'est important de toute façon on a du temps et 17h30 on a jusqu'à 19h et il ne reste plus que deux coutures donc ça va aller on y va doucement on allonge bien son point et ça va j'ai des testes celles qui ont travaillé vraiment autour du bras libre qui n'ont pas eu de problème ici donc allez-y tranquillement un peu plus dur mais c'est fait oui Cathy c'est pour ça c'est parce que comme c'est un peu plus dur c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure je vous ai dit par la pièce avec la poignée parce que si on commence par l'autre côté et là là avec la poignée l'épaisseur ne pas être bien en face c'est pas facile on change de couleur je dis non c'est pas la peine pour rester comme ça sauf si ce fil vous l'aimait trop et vous voulez le garder à ce moment là vous pouvez changer de fil sans souci car il s'est passé nickel et sabine demande à combien à surpiqûre 0 5 cm du bord à peu près comme ce qu'on avait fait ici tu vois voilà ouf c'est fait diane bah voilà tout va bien ça va le faire pas de panique j'en profite pour faire une petite pause je vais arranger mon petit bazar qui traîne partout j'ai mis des fils partout déjà je vous attends vous me dites quand quand c'est bon pour vous non christelle ma machine n'est pas pour gauchère je suis en miroir en fait pour pouvoir lire vos commentaires donc du coup c'est une machine normale de couture chouette et voilà rafael elle dit béatrice et oui et oui mais là on va prendre le temps pour ses coutures quand même alors je vais ouvrir mon petit tuto comme ça je vérifie tout ce que je vais vous raconter en attendant même si je connais mais voilà ok alors il ya deux manières de placer les pièces je vais vous faire je vous expliquez les deux ça revient au même d'accord pas tout ça donne chaud mais non pas tout de suite je vais vous expliquer les deux vous allez voir ce que vous avez vous préférez sophie elle dit ça va être trop beau et christelle elle est contente de ses surpiqûres c'est chouette nathalie elle est prête bienvenue à gaël qui nous rejoint parfait pour moi diamandine véronique superbe super c'est vrai qu'on commence à admirer là un peu le rendu c'est vrai que là maintenant on voit le rendu de la pièce zippée avec le reste et on se rend compte que ça va être très très sympa tout ça c'est bon une grille ok allez c'est bon daniel elle nous rejoint donc je vais pousser la machine et je vais vous expliquer le placement à cette étape oui cal car carline a dit c'est à la fin que j'ai tendance à bâcler trop hâte de voir ce que ça rend alors là justement la fin il faut vraiment vraiment s'appliquer parce que si on s'applique pas on n'aura pas ce qu'on veut d'accord vous marie éclair je vous avais pas vu je t'avais pas vu et si loup elle dit vous êtes des pros les filles mais toi aussi fabienne c'est déjà méga beau super nan elle demande s'il existe des machines pour gaucher je ne sais pas du tout et Myriam ouf j'y suis Béatrice ouf réussi du premier coup youpi et Guille elle dit c'est chaud mais prends ton temps Letty elle est prête aussi c'est fait et très contente Catherine et ben super donc du coup on commence à voir comment tout ça va se placer j'imagine que vous avez un peu compris ce que ça va donner mais néanmoins pour ces étapes on va quand même beaucoup prendre notre temps parce que nous avons ici vous voyez on a une pièce qui est arrondie donc nous avons des arrondis à coudre et de l'embut à répartir donc on va prendre notre temps pour ça ok Corinne elle dit je découvre votre live les tissus sont magnifiques et ben merci beaucoup Corinne n'hésite pas à t'abonner à la page parce que j'essaye de faire des live couture régulièrement le principe je vous propose un patron d'accord et on couvre ensemble toutes les étapes on se rejoint tous les jours il y a du replay c'est vraiment très sympa et de l'eau happy molly et les tissus s'il te plaît tu les trouves sur la boutique boutique.2dinette.com mais pas ceux ci tout de suite parce qu'ils sont en rupture comme vous les aimez tous mais je vais faire du ras sort rassurez vous alors nini est là avec nous ce soir et ben super et Sophie faut-il changer la couleur de fils non c'est pas la peine on va pas voir le prochain fil voilà et linda elle dit je suis débutante et je pense avoir réussi à de voir si les pièces pourront s'assembler ensemble et mettre une photo et ben très bien allez on y va c'est bon vous êtes prête et prêt ok alors on va retourner notre ouvrage sur l'envers même si on a admiré notre réalisation d'accord parfait dit marie pierre et ben très bien donc on retourne tout une nouvelle fois sur l'envers ok là je vais venir ouvrir mes fermetures si je vous montre pas parce que ça va réduire la tension de la pièce parce que quand c'est fermé vous voyez quand je ferme la pièce elle est rigide elle tire tandis que si j'ouvre mes fermetures là j'ai un peu plus de mots donc j'ouvre les trois parce que j'ai trois fermetures ok et là ça va être plus facile déjà alors la voyant bleu je ne sais pas lequel c'est clair ouf c'est passé nous dit vivi alors on y va donc on va se mettre comme ça vous mettez comme moi je mets une partie plate enfin une partie arrondie face à moi d'accord ici normalement j'avais fait des repères des crans d'accord sur bz e donc je essaye de les trouver moi je les vois ici je sais pas si vous voyez d'accord coucou véronique je t'avais pas vu et il ya deux manières de faire donc je vous montre les deux et vous voyez ce que vous préférez alors je vais baisser un tout petit peu que vous voyez un peu mieux oui moi je vois plus trop vos commentaires faut faire un entre deux voilà donc du coup on va chercher on va replier comme ceci vous voyez ici on avait marqué des repères on en a trois et même quatre et cinq donc je vais chercher déjà le repère du milieu et le repère du milieu de bz c bz e pardon donc ça doit être celui ci là j'ai un petit cran je sais pas si vous voyez bien donc je vais venir le mettre en face du repère du milieu ok voilà et je mets une pince je vais mélanger toutes mes affaires bien évidemment je vais pas mettre une si grosse pince donc je mets une pince au niveau du repère ok ensuite je viens chercher le deuxième repère donc sur bz e ici et il doit correspondre en théorie avec le repère qui se trouve sur le haut de ma pièce à parce que l'assemblée l'assemblage de b et h ou h et b donne à d'accord et je viens chercher l'autre repère et je fais la même chose donc si vos repères coïncide continuer tout va bien mais pour l'instant il coïncide mais après on va voir et s'il coïncide pas je vais vous expliquer comment faire donc j'ai placé ces repères là ok et ici je vais venir chercher donc là il ya encore un cran mais je suis pas obligé d'utiliser moi ce que je vais venir chercher c'est ici l'espace entre les deux tissus de la pièce a et ici l'espace entre la pièce zippée et la pièce côté voyager une couture donc je vais venir mettre l'une en face de l'autre comme ceux ci d'accord j'essaye de bien 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 les aligner et mes deux marges de couture se trouve du coup vers le bas voyez de chaque côté donc j'aligne et je mets une pince et pareil je fais pareil avec le bas ok j'aligne bien les bords du simili et je mets une pince voilà et là vous voyez on pourrait croire que ça va pas parce que j'ai un peu de dambus mais en fait si je j'arrondis la pièce entre mes doigts vous voyez qu'elle se cale parfaitement donc je continue j'arrive dans l'arrondi je fais la même chose j'essaye d'arrondir la pièce entre mes doigts et elle se cale et normalement ici et là c'est pas mon cas je sais pas si j'ai pas bien mis mon repère moi il n'y arrive pas en face c'est pas grave je continue parce que j'ai pas d'ambus finalement ici donc soit c'est moi qui ai mal mis mon repère soit il est pas au bon endroit il faudra que je vérifie hop et là aussi mon arrondi j'y vais tranquillement j'hésite pas à mettre plus de pinces ok et je vais faire tout le tour corinne ma boutique c'est boutique point dodinet.com dodinet c'est d o d y n e de t e je continue donc j'ai réparti tout ça et ça colle parfaitement ensuite ici je continue donc ici ça se calait bien donc je mets plein de pinces faut pas hésiter en mettre beaucoup plus que besoin c'est pas grave ok je continue ici tout va bien ça va pour vous tout se passe bien ok tu es perdu dans les repères flow c'est pas grave si tu es perdu dans les repères tu mets juste le repère du centre et ensuite tu pars du bas c'était ça ma deuxième technique tu mets le repère du centre ici et ensuite tu pars du bas parce que tu as quand même pas mal de repères déjà tu vois tu as le bas du simili tu alignes ici la pièce côté tu alignes les deux marges de couture d'accord et tu pars du bas pour remonter en haut jusqu'à jusqu'au milieu tu vas voir que ça va se caler ça va se caler une fois que tu as le milieu ici et le côté après tu as juste deux repères à retrouver ici alors on peut avoir des difficultés à du côté du curseur j'ai pas ouvert assez ma fermeture donc ouvrez votre fermeture ça fera moins de tension et on peut avoir un peu de difficultés parce qu'on a la poche là qui tire la pièce d'accord donc faut pas hésiter à bouger un peu son ouvrage pour pouvoir tout bien placer et voyez là je pourrais croire que ça va jamais se placer je peux me dire ah là là c'est pas en face mais en fait si je pousse ma pièce dedans et que je répartis bien vous voyez j'arrondis bien ma pièce entre les doigts elle vient se caler toute seule alors c'est aussi pour ça que je vous ai fait prendre du velours parce que c'est une matière qui se travaille facilement vous verrez vous pouvez faire cet ouvrage aussi en simili mais là c'est plutôt niveau confirmé parce qu'il y a beaucoup de raideur entre les pièces moi j'en ai fait un modèle je vous le montrerai mardi donc mon angle c'est ok je continue ici là voyez dès que ça se place pas on peut se dire ah là là j'arrondis j'arrondis et ça se passe parce que j'aurai parti du coup mon embu voilà et tout va bien bonsoir c'est cilia bienvenue merci beaucoup alors j'ai vu qu'est ce qui m'a dit ça daniel qui dit des explications sont top super et ben merci beaucoup l'ambu c'est ce qui est le plus embêtant c'est de se dire ah mais ça n'ira pas je vous donne des petites astuces normalement si vous avez bien respecté les marges de couture ça se cale après ça fait peur mais ça va alors j'ai tout mis là j'ai tout donné là voilà et donc j'obtiens ceci ok mettez beaucoup de pinces pour vous rassurer et oui donc là je vais je suis prête donc je vous attends d'accord prenez votre temps placez vos repères ce que je vous ai donné je vous répète celui du milieu et les repères ici je vous montre sur la pièce en premier j'ai placé le repère milieu attendez je suis pas en face de la caméra ensuite je suis venu placer ces repères là d'accord et ensuite je suis venu placer le bas du simili et le repère côté le repère côté il revient ici ok je suis comme ça alors bien sûr il ya ma marge de couture ici qui est parti mais au repère côté ça donne ça d'accord bonsoir poisson rigolo ça fait longtemps que je t'ai pas vu stéphanie elle dit ça se passe nickel aussi isabelle c'est nickel parfait je suis contente donc je vous attends prenez votre temps et donc comme vous avez compris on va avoir une grande couture à faire avec des arrondis donc pour mettre toutes les chances de notre côté ce qu'on va faire c'est qu'on va bâtir un tout petit peu au moins dans les arrondis pour ne pas avoir le tissu qui file un peu qui fuit pendant la phase de couture d'accord donc je vais sortir une aiguille à main on va faire quelques points à la main pas beaucoup un tout petit peu pour pouvoir être sûr que ces parties là ne bouge pas oui pauline si tu as loupé le début va falloir attendre le replay oh c'est gentil isabelle a dit on a une bonne prof valérie prête tout ce cal très bien et ben super et mag a dit respirez bien je suis de coeur avec vous je le ferai plus tard quand je serai à la maison ah même mag elle sent la tension dans cette couture ça va aller ça va aller on va y aller tranquille audrey impec aussi de toute façon si ça se cale bien là normalement ça va aller d'accord mais on va quand même bâtir un tout petit peu parce que en fonction du tissu utilisé il peut bouger un petit peu notamment dans les arrondis pendant la phase de couture donc je vais chercher je vais prendre celle ci et vous prenez un fil qui traîne si vous voulez à moi je vais pas désenfiler la machine je vais venir prendre ça allez voilà donc une aiguille elles sont grandes celles ci voilà alors oui on coût à 1 mais attention je vous conseille de bâtir parce que vous avez un petit peu de que vous allez voir que vous avez pas beaucoup de marge de couture enfin moi ça va mais certaines n'ont pas beaucoup de marge de couture ici et la poche quand on va coudre elle va faire de la tension donc ça risque de décaler un petit peu les tissus dans l'arrondi moi je vous conseille quand même de bâtir un petit coup avant de vous lancer tête baissée dans votre couture oh là là j'ai chaud elle dit véronique prend ton temps véronique il faut bâtir génial elle dit miche la technique pour l'ambu merci et ben super ah ah myriam elle dit j'ai pas pu résister j'ai cousu mamma mia voilà allez on y va mais résister et fait deux trois petits points d'accord donc là je vais coudre je vais faire un tout petit point à la main ok à moins d'un centimètre puisque je vais coudre à un centimètre donc je viens simplement comme ceci maintenir mes deux tissus ensemble dans l'arrondi d'accord on pourra couper le fil après rassurez vous c'est pas un problème et je me fais ça dans l'arrondi comme ça je suis tranquille et je n'ai pas de stress à avoir pour cette couture donc je répartis encore bien mon embu c'est important j'aime bien mais mes bords de tissu aussi vous pouvez bâtir je pense jusqu'au repère ici ce serait pas mal le reste c'est du point droit donc ça va aller hop ah mais je crois que j'ai été à plus d'un centimètre c'est pas grave je couperai mon fils sera facile à enlever un petit point d'arrêt juste pendant ma tête de couture j'ai vu le virus de dinette est plus contagieux que le covid vous êtes mignonne mais c'est la couture que vous aimez moi je suis là juste pour vous accompagner dans cette passion débordante mais c'est gentil merci beaucoup hop et les lives ils ont commencé pendant le covid donc finalement on se retrouve en live un peu grâce au covid parce que pendant le confinement j'ai commencé à coudre avec vous et je ne peux plus m'arrêter non plus donc on fait pareil on bâti un petit peu notre deuxième angle d'accord pour ne pas avoir de soucis voilà jusqu'au début de la ligne droite c'est bien et puis après on arrête notre fil ça va pour tout le monde bonsoir est ce que des débutantes peuvent le faire alors Delphine ça dépend ce que tu entends par débutante mais il faut quand même savoir coudre une fermeture parce qu'on en a quand même mis trois et être bien rigoureuse dans votre dans tes marges de couture si tu es habitué si tu arrives à suivre une marge de couture par exemple si on le dit faut coudre un centimètre faut vraiment respecter cette information sinon ça ne va pas rentrer et bien je pense que tu peux tenter éventuellement il ya des réplais de toutes les étapes donc tu peux vraiment mettre pause et le faire avec moi merci beaucoup alors j'ai vu oh là là j'ai fini ma couture de côté et c'est magnifique vivement le deuxième alors je tiens à dire que le deuxième est moins facile d'accord allez on y va donc on fait notre couture côté moi je vous conseille en point je vais me mettre à trois d'accord moi je vous conseille de commencer dans le bas d'accord et on suit comme ça clac 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 alors dans l'arrondi ça va être pas hyper facile donc on y va doucement si besoin on crantera mais là comme j'ai bâti je vais pas cranter tout de suite on va voir et je vous conseille comment vous placer attendez je réfléchis je vais me placer comme ça moi je vais me placer avec la la matière devant moi d'accord et je commence dans l'angle ici mais vous vous mettez vraiment comme vous voulez donc là on pique à 1 alors certaines n'avaient pas assez de marge de couture ici d'accord j'ai vu dans le groupe d'entraide en haut là dans l'arrondi si vous n'avez pas assez de marge de couture vous pouvez piquer à 0,5 mais il faut le faire sur toute la longueur fabienne pourquoi on ne répond pas à ma question parce que je n'ai pas vu passer simplement ta question il faut que tu me la reposes s'il te plaît si jamais ici vous avez peu de marge de couture astuce aussi vous pouvez éventuellement utiliser je vous le montre parce que mon pied là il est un peu gros votre pied pose fermeture d'accord on prend notre temps ok c'est très important si on coupe pas bien droit on n'aura pas des beaux arrondis ce sera pas joli vous aurez fait tout ça et au dernier moment ça va être bâclé donc prenez votre temps on a une heure pour faire ça d'accord si vous voyez votre pied est trop gros ici prenez votre pied pose fermeture d'accord vous allez voir que dans même le côté là il est moins gros pour passer ok on commence où on commence là dans le bas ok dans la partie simili on commence ici et on remonte on y va tranquille ça me fait plaisir de voir vous y arriver parce que j'avais un peu de stress pour cette étape on y va tranquillement moi je suis à 1 ok mon point est à 3 je fais un petit point avant arrière je sécurise ma couture et j'avance donc à chaque fois que je passe une marge de couture je prends mon temps parce que je veux qu'elle reste bien l'une en face de l'autre ok donc là j'arrive sur le simili je prends mon temps je retire mes pinces au fur et à mesure et ici avec mon doigt vous voyez j'appuie pour ne pas créer de plis ou de décalage d'accord là c'est vraiment l'étape ultime donc on s'applique on veut des finitions soignées on y va doucement on prend son temps ok j'arrive au niveau de la pièce cotée j'ai une épaisseur à monter je prends mon temps encore une fois j'arrive dans l'arrondi donc là c'est l'endroit critique entre guillemets donc je vais prendre mon temps ok et parce que je veux un bel arrondi alors j'ai fait avoir du mal à vous zoomer parce que j'ai beaucoup de matière ici allez mon tissu s'est décalé quelque aucun je vais vous montrer comment se place mon pied c'est pour ça que je vous disais si vous avez peu de marge de couture mettez votre pied poste fermeture je vais vous montrer je vais essayer de zoomer comment je pourrais faire attendez regardez je sais pas si vous voyez mon pied il se place ici et ici là juste à j'ai ma main en face ici j'ai ma pièce de poche qui commence d'accord donc j'ai peu de place pour passer dans l'arrondi donc si c'est votre cas changez votre pied mettez votre pied poste fermeture j'appuie pour ne pas avoir le pied et je tourne en même temps dans l'arrondi si j'y arrive pas astuce si vous n'arrivez pas à suivre l'arrondi planter l'aiguille comme ceci quand l'aiguille est plantée je peux lever mon pied et replacer mon ouvrage d'accord là j'ai du mal à vous montrer vous voyez j'ai beaucoup de matière ici et je peux me remettre dans le bon sens et repartie donc là je suis dans une longueur c'est facile mais vous voyez mon pied quand même il n'a pas beaucoup de place alors je peux soulever un mais voilà n'hésitez pas à changer si besoin celles qui ont été obligées de pas mal retailler parce que votre fermeture était cousue trop loin par exemple j'arrive dans le deuxième arrondi encore une place d'accord ah oui je vous ai hyper zoomé là vous voyez que mes doigts voilà je prends mon temps et j'y vais alors cette phase elle me faire un peu mal au bras parce qu'on tient la matière on appuie etc une faite des peaux si c'est le cas là j'ai l'impression que j'ai un pli non ça se place et je reparte allez courage on est dans la dernière ligne droite je peux dire que le bras se descend jusqu'en bas voilà j'ai vu quelqu'un qui a dit j'ai l'impression d'avoir cousu un marathon donc je regarde ma couture qu'est ce qu'elle donne elle est assez régulière là j'ai l'impression par contre que j'ai ramené ma marge au passage donc on va voir si ça me fait pas trop de j'ai fait un mini décalage ici aussi j'ai l'impression on va voir on va voir hop donc avant de cranter je vais retourner et admirer d'accord dans l'arrondi si t'as trop de matière vivi je vais te montrer quand je vais placer l'autre côté d'accord je continue et je vais te remontrer le geste hop donc je retourne bien sûr on va cranter après d'accord et j'admire ce que ça donne donc si ça va j'ai un mini décalage de 2 mm voilà de ce côté ça va mieux et j'ai un arrondi qui est pas mal malgré le fait que j'ai pas encore cranté alors je vous montre ce que ça donne comme ça donc ça donne ça voilà et donc j'ai un premier côté qui est assemblé alors là ma pièce zip et je vais la fermer pour vous montrer ce que ça va donner alors j'ai un côté pas fermé c'est normal que ma mon ouvrage il parte comme ça oui ça donne chaud prends ton temps s'il christine mais christine le connais ce modèle quand même ça a l'air super à lille delphine bah merci beaucoup donc ça nous donne ça sur un premier côté alors on n'a pas fini d'accord donc ça nous donne ça c'est pas mal moi je vais venir cranter un tout petit peu les arrondis malgré le fait qu'ils soient quand même jolis je vais venir cranter pour aider la matière à se placer et on commence à admirer sa réalisation je pense que ça va être joli tout ça waouh waouh elle dit fabienne et ben super claire elle dit pas besoin d'aller en salle de sport oui moi j'ai des muscles des biscottos maintenant alors moi je regarde ma prof de dînette et je couds sur le replay d'hier nanny et ben prends ton temps attention nath elle retourne qu'est ce que ça donne roulement de tambour voilà et donc on a normalement un bon alignement ici ici je vous montre l'autre côté parce qu'il est mieux fait on a un bel alignement aussi d'accord et si nous avions passepoilé on aurait eu un passepoil ici sachant que le passepoil crée de l'épaisseur là c'est pour ça que je ne vous ai pas mis de passepoil pour le live mystère vous verrez sur vos prochains rafael si vous embêtez ou pas ici on peut pas se poilé cette pièce de ce côté ça va à peu près mais de l'autre côté franchement pour l'avoir fait je vous déconseille parce que avec les curseurs et tout ça fait très épais mais bon vous faites comme vous voulez soit vous êtes peut-être une pro de la couture et ce sera superbe à émilie elle dit c'est trop beau pascal c'est trop beau j'adore ça me fait trop plaisir oui marian je t'ai loupé le début mais tu peux rester avec nous et travailler en replay sans problème alors horaire elle dit trop beau merci beaucoup de dinette j'étais en retard mais grâce à toi et aux odys net addict j'ai pu rattraper et bien génial trop beau purée trop beau rafael ça me fait trop plaisir isaël c'est génial merci beaucoup et ben on va essayer de terminer pour avoir quelque chose de très très beau alors avant même si on est trop contente et content je sais pas ce qui est hervé je l'ai pas vu aujourd'hui ici on va venir quand même cranter pour aider la matière à se placer donc on retourne super beau magnifique martine super génial karine si tu as réussi malgré ta faible marge de couture je te dis bravo alors ce côté est plus facile que l'autre sans vouloir réduire tout espoir à tout le monde donc on va attendre d'avoir tout bien fini pour dire qu'on a tout réussi alors ici on peut venir cranter un petit peu les arrondis d'accord alors il vous plaît vous demande claire alors est ce que ça vous plaît donc pour cranter les arrondis deux solutions ou j'utilise une paire de ciseaux cranteurs d'accord je vous montre j'arrive dans l'arrondi on coupe pas la couture d'assemblée surtout et on fait comme ça donc ça va réduire la matière d'accord mais je trouve que quand on arrondi c'est quand même la matière elle a quand même du mal à se placer il y en a moins mais moi je suis pas fan de cette méthode donc je vais chercher ma paire de ciseaux et ici voyez je vais venir faire des petits crans alors on coupe pas ça ça marche de couture enfin sa couture d'assemblage vient faire des petits crans réguliers comme ce qu'on avait fait sur quelle pièce on avait fait ça sur la pièce zippée et du coup quand je fais ça voyez ma matière elle se passe beaucoup mieux donc on fait ça dans les arrondis ici on peut garder droit on vous fait comme vous voulez et au passage du coup on va venir couper notre couture de bâti comme ça ah bah mes ciseaux il attendait déjà si j'étais en face de mon ouvrage ce serait mieux quand même il me tord le poignet oui c'est beaucoup mieux voilà j'ai mis un petit cran un peu loin j'espère que j'ai pas coupé ma couture non voilà et on a fait un premier côté bravo du coup waouh c'est trop beau c'est un très beau bébé raphaël elle dit sandrine et ben merci beaucoup alors du coup on va faire l'autre côté alors là attention parce que l'autre côté donc vérifiez déjà que vous avez on va rouvrir les fermetures et notamment celle qui a la doublure ouverte d'accord ça c'est le plus important ouvrez les toutes ça va vous aider à bien placer les pieds donc on va faire la même chose mais attention attention parce que quand on va coudre on a là la couture qui est faite qui va venir faire de la tension sur les poches et tirer tirer l'ouvrage pendant la phase de couture vous allez voir là ça risque de décaler les arrondis ok donc du coup il va falloir quand même bâtir et prendre votre temps parce que la deuxième couture elle est moins facile tu vois géraldine elle a eu des sueurs mais est-ce que tu y as tu arrivé dis moi l'essentiel c'est d'y arriver mais prends ton temps donc je remontre le placement et je vais te montrer vivi dans l'arrondi si tu as trop d'embus place bien tes repères donc on recommence comme tout à l'heure on place le repère milieu avec le repère milieu tout pareil et c'est reparti hop les repères ici donc c'est important vivi de pas tout placer et remonter comme ça il faut placer quelques repères donc on place milieu ici parce que parfois on pense qu'on a beaucoup d'embus mais en fait c'est qu'on a déplacé la matière donc là si tu places ces repères là tu sais qu'ici tu as l'embu à répartir entre les deux uniquement ok ensuite on vient en bas même chose hop voilà ah c'est super ce commentaire laurence elle dit waouh je l'ai fait je pensais que les arrondis n'étaient pas mes amis mais là c'est très beau merci pour la merci pour le pas à pas et ben avec plaisir vraiment ça me fait plaisir si vous avez réussi c'est le principal pour moi alors et martin qui dit 735 qui suivent le projet waouh bah oui vous êtes venu pour le final voir qu'est ce que ça donne et en plus je pense qu'il y a ceux et celles qui n'ont pas cousu le projet qui viennent se dire je vais voir ce que c'est rafael avant la sortie et vous avez bien raison c'est une bonne stratégie du coup j'avigne le côté ok ici je répartis et donc j'arrive dans mon arrondi c'est ce que tu demandais vivi là on pourrait croire que j'ai trop de matière tu vois ici cette pièce est là voilà donc ici je viens déjà tirer sur ma poche comme ça je dégage le côté parce que vous avez vu ma poche elle crée de la tension donc je viens tirer ensuite je prends ma pièce d'accord entre mes doigts donc j'attrape derrière j'attrape devant et j'essaye pas de coller comme ça j'attrape entre mes doigts ok comme ceci je place mes pouces au milieu et je viens pousser et j'arrondis mon tissu donc soit vous arrondissez comme ça chacun a sa méthode ou comme ça ce qui est le mieux pour vous mais n'essayez pas de dire bah tiens je vais prendre le bord et je vais faire comme ça non arrondissez bien et normalement ça devrait bien se placer et on y va et on place et on fait exactement tout pareil d'accord hop on va bâtir on va prendre notre temps parce qu'aussi c'est les dernières minutes du live et on va aller savourer oui c'est Poupi Kikou elle dit j'arrive au moment de la séance de sport tu es prête tu as fait ton échauffement hop j'ai j'ai jamais pu jusqu'à présent prendre un projet chez Dodinette mais celui-là j'aimerais beaucoup le prendre et ben Nadej ça me fait très plaisir celui-là il sort mardi prochain et il sort tu verras dans plusieurs tailles plusieurs variations avec des packs additionnels etc je vous montre tout ça mardi soir à 18h pour la sortie du modèle et pour celles et ceux qui ont suivi ce live mystère donc sur votre compte mais on peut aussi coudre avant puisque tous les replays sont disponibles le patron c'est live couture mystère Raphaël sur votre compte vous n'avez que les pièces pour l'instant d'accord mais mardi à la sortie du patron vous aurez bien entendu tout le pas à pas d'ajouter je l'ai gardé en secret pour moi parce que je voulais pas que vous ayez que certaines aillent voir et j'ai bien fait parce que vous avez essayé de télécharger je vous ai vu voilà voilà mais ce sera mardi tout ensemble tous les modèles en même temps voilà donc j'ai placé mes arrondis moi je raconte ma vie avec plaisir Valérie elle dit merci pour l'explication de l'embut ouf c'est passé et c'est beau elle dit Catherine et ben génial c'est que moi qui suis en retard parce que je raconte ma vie en même temps mais c'est pas grave hop et je vais bâtir un tout petit peu si je retrouve mon aiguille ah non elle est là je l'avais jeté dans un coin alors pourquoi je vous dis bâtir parce que vraiment au test on a eu des galères à ce niveau là pourquoi parce que mes arrondis étaient beaucoup trop francs ils étaient moins doux ils étaient vraiment hop hop et les testeuses et moi même on a eu pas mal de difficultés donc j'ai retraillé tout le tour ici pour que ce soit bien plus doux et que ça se place correctement et que ce soit moins difficile néanmoins je vous déconseille fortement de prendre des tissus trop rigides donc simili ça peut passer je l'ai fait mais toi la sac Julie vous le dira parce que ma testeuse Julie elle a essayé et elle a eu plus que des suées donc évitez de mettre des tissus vraiment très 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 rigides à ces endroits parce que c'est pas facile voilà alors ah Delphine elle dit c'est fini et c'est trop beau pense à cranter Delphine aussi hop et j'arrive moi je vais je vais bâtir pourquoi enfin toute seule je l'aurais pas bâti mais là j'ai pas envie de faire du décalage en plein direct devant 710 personnes donc je vais bâtir tranquille et comme ça je suis sûre de ce que je fais et que ça va être joli sachant que c'est aussi mon modèle que je vais apporter en salon je préfère être sûre qu'il va être trop bien fait et pas avec des décalages de partout parce que je me dépêche alors c'est reparti hop donc pour bâtir vous pouvez commencer un tout petit peu avant l'arrondi c'est pas mal et on y va un petit point tranquillement alors j'ai vu passer un commentaire attendez je regarde moi je le commence mardi par contre y aura-t-il plus tard un rassort du gelourg Marsala et de tissu de live qu'à j'en faire un deuxième en cadeau oui 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 alors la boutique a été dévalisée en peu de temps ça vous avez raison mais aussi j'ai mis une partie du tissu de côté parce que comme je vais au salon de Valenciennes je voulais avoir aussi le modèle du live à vous proposer donc rassurez-vous il y en aura je vous invite à activer le rappel produit vous recevrez un mail dès que j'en ai d'accord vous pourrez le faire il n'y aura pas de problème je vais en commander assez pour tout le monde mais mettez-vous en liste d'attente parce que moi ça me permet d'estimer les quantités et de voir bah voilà s'il faut que je commande un rouleau deux rouleaux bon pas 25 rouleaux quand même mais voilà pour que vous soyez toutes servies c'est le principal alors hop j'ai fini mon petit bâti voilà je n'ai pas de près assez de fil mais ça c'est normal c'est le classique qui pince et je vais faire l'autre côté est-ce que tout va bien ? ah je suis restée bloquée du coup sur un commentaire merci Cathy pour tes étoiles c'est adorable alors vous devez avoir laissé un morceau de couture ouvert de poche oui Marie-Lou pour retourner tout à fait mais vous allez bien plus vite que moi vous êtes pressé j'ai vu que certaines en rêvaient même la nuit je crois même que quelqu'un avait déjà tout assemblé elle n'a pas pu se retenir de toute façon la couture c'est débordant quand on a une idée je ne sais pas vous mais moi quand je suis sur un modèle ou quelque chose de particulier et que je n'ai pas fini avant d'aller me coucher le matin donc déjà je vous en rêve toute la nuit le matin à 6h et les yeux ouverts en mode est-ce que c'est maintenant qu'on commence à coudre sauf qu'à 6h bien évidemment si je couds je vais réveiller une partie de la maison parce que je fais du bruit quand même donc voilà allez un petit bâti et c'est parti oui Nani on fait pareil que le premier côté on fait tout pareil on bâti on fait c'est tout pareil voilà il n'y a pas de surprise bon j'espère que vous montrerez vos modèles quand même parce que j'ai hâte de voir vos réalisations j'avoue ça m'a fait trop plaisir de les découvrir au fur et à mesure il y en a certaines j'ai vu leur découpe après j'ai vu les premiers rassemblages c'est vraiment chouette alors voilà et un petit point et voilà donc c'est parti pour la dernière couture dernière séance de sport et après on pourra souffler et se dire je l'ai fait c'est chaud pour retourner Julia peut-être on n'a pas laissé assez de place pour retourner on va voir je suis super contente car je rêve de projet et tu le réalises comme la Maya ah bah c'est trop bien je suis contente moi aussi que ça te fasse plaisir allez je termine mon ouvrage mon grippin là mon sac à 100 et après vous me direz ce qu'était Raphaël finalement parce que je pense que là vous avez plus que compris parce que vous avez fini déjà alors mais quand même on va rester concentré jusqu'au bout histoire de faire quelque chose de joli allez c'est parti donc je place mon ouvrage toujours pareil je suis toujours à 3 donc ma pédale est partie et c'est parti là j'ai encore ma marge de couture elle est coquine qui se saoulait j'aurais peut-être plus à scotcher allez donc là j'arrive ici et c'est le moment où j'ai toute l'attention dans les poches Anne-Sophie elle dit ça fait 10 minutes que je ne respire plus non 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 un peu d'oxygène on prend son temps mais c'est vrai que oui quand on termine on a envie que ce soit bien on fait quand même hop donc j'arrive là au niveau des poches et c'est la phase critique parce que là il y a tout qui tire donc je n'hésite pas à mettre les poches dans l'autre sens pour lui dire laisse moi tranquille et j'arrive dans l'angle enfin dans l'angle dans l'arrondi parce qu'il n'y a pas vraiment d'angle ici j'arrive dans mon bâti et c'est parti allez ligne droite on respire on souffle un coup ligne droite ça va alors je vois que vous commentez mais je ne veux pas trop vous dire parce que les filles on dirait plus allez allez dernier arrondi on dit dernière ligne droite mais dernier arrondi c'est parti allez-y voilà je souffle un coup j'arrive dans la pièce côté et là j'ai peu de place pour mon pied donc j'y vais tranquille il t'a planté cette pièce de poche elle est coquine elle fait de la tension dans tous les sens allez et bon normalement ça devrait aller point arrière et on peut dire je l'ai fait allez moi j'ai mal au bras je ne sais pas vous alors on vérifie tout ça est-ce que ça nous plaît moi je retourne toujours avant de cranter je vais retourner donc enfin retourner peut-être pas tout parce que là j'ai un tout petit trou bon j'ai l'impression que ça va on va dire ça va je vais cranter et on verra parce que là j'ai la flemme de tout retourner deux fois donc je fais le petit cran dans mes arrondis voilà pour avoir quelque chose de joli je n'ai pas l'impression d'avoir fait du pli donc ça devrait aller effectivement moi j'ai laissé je pense un trou un peu petit pour retourner voilà là je vois que j'ai fait un mini décalage mini mini ici bon ça ne devrait pas se voir si ici je vais reprendre un tout petit coup là c'est quand je me suis relâchée dans la longueur je me suis dit où je suis droite c'est bon ça devrait être mieux hop et on va voir ce que ça donne donc accouchement sportif elle dit Mireille je pense qu'on n'a pas laissé un trou assez grand peut-être si c'est trop sportif on peut découdre vous pouvez découdre un petit peu la pince et y aller allez je finis le bâti et je pars en apnée pour la dernière couture Gaëlle bonne chance à toi allez on y va bon moi je vais retourner tranquillement je vais prendre ma machine parce que j'en ai plus besoin allez allez courage mais c'est trop magnifique merci à notre doninette elle dit Caro et bien génial si c'est trop magnifique attendez moi je ne crie pas victoire je n'ai pas vu mon ouvrage pour l'instant j'ai un petit boudin là entre les mains donc on y va doucement alors ouhouhou alors quelle est la taille de table maya celle-ci c'est la petite c'est la taille 1 ici je la montre c'est la taille 2 mais la version 3 compartiment et ici pour mettre tout ça j'ai la taille 3 il y a toutes les tailles ici hop voilà mais celle-ci que je mets là c'est la taille 1 et je trouve que elle va nickel pour les pinces elle a trouvé sa place alors voilà accouchement imminent on ressort bien les angles du bas ok voilà donc maintenant hop on vient remettre tout ce petit monde à sa place on va admirer et ensuite on viendra fermer la doublure on va vérifier que tout se place correctement hop je remets toutes mes poches en place c'est chouette voilà et je ferme bon là c'est vide encore voilà et ben c'est cool c'est chouette un petit Raphaël un petit 9ème Raphaël voilà donc je vous présente Raphaël qui est vous avez compris maintenant une jolie trousse avec une poignée pour tirer alors soit vous mettez la poignée comme ça ou comme ça c'est vous qui décidez voilà elle possède notre jolie trousse elle possède trois poches zippées indépendantes les unes des autres voilà alors trousse de touette trousse que vous voulez en réalité c'est pour ça que je dis juste trousse parce que vous faites comme vous voulez elle possède des poches flaquées dans lesquelles je peux mettre deux petits objets dans ma poche donc je peux vraiment ranger beaucoup de choses d'accord la poche du milieu elle n'a pas de poche plaquée mais vous pouvez très bien la créer ah génial elle dit ça y est j'ai réussi c'est trop trop beau et Jocelyne aussi c'est génial elle dit maudie bise bravo pour ce modèle j'aime beaucoup plus 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 cette vie et bien je suis contente que ça te plaise alors on va on va ressortir notre doublure pour fermer d'accord mais sachez que ça c'est le Raphaël du live list il va y avoir d'autres versions de Raphaël des variations des tailles etc donc je vous montre tout mardi d'accord mardi date officielle de sortie du patron et on se retrouvera à 18h en direct pour que je vous montre tout ça donc simplement dans la pièce du milieu d'accord deux options soit je viens fermer à la machine ce que je vais faire parce que là j'ai la flemme sinon vous pouvez faire un joli point à la main merci Maryse elle dit une splendeur alors est-ce gênant si la poignée est du côté en haut vers les curseurs non c'est pas gênant tu auras fait un modèle original il n'y a pas de problème c'est toi qui sais si c'est agréable ou pas Ginette elle dit magnifique Pascal aussi René aussi et bien génial je suis trop contente Nani aussi allez on termine donc là simplement ma pièce de doublure je vais venir faire un petit rentré sur un centimètre d'accord envers contre envers de chaque côté alors idéalement je peux allumer mon fer faire tout parfaitement d'accord mais là c'est la fin on a passé six jours sur ce modèle pas six jours six fois deux heures presque donc je vais finir comme ça voilà et on peut aussi se faire un joli point à la main ce serait mieux oui c'est vrai que ce serait mieux de faire un point poulet ce serait plus joli j'hésite est-ce que je vais faire un point poulet c'est un projet merveilleux elle dit Amandine et bien super ça me fait trop plaisir alors vous avez vu c'est un projet qui est un petit peu technique un peu plus technique que mes autres modèles mais j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu enfin abouti un peu plus dur en niveau je vois que vous en êtes super bien sorti donc c'est trop bien ça me fait plaisir il est magnifique ce Raphaël bravo et bien merci beaucoup allez moi je vais fermer à la machine comme ça je pourrai lire vos commentaires et vous répondre mais si vous voulez faire un petit point coulé à la main c'est aussi possible je suis trop contente c'est trop beau elle dit Amandine et bien génial Daniel superbe trop beau super j'adore Dominique et génial allez dernière je vous ai menti il n'y avait pas six coutures en fait il y en avait une en plus hop donc notre septième mais dernière couture moi je vais faire un petit point un peu allongé au ras du bord mais bien entendu si vous voulez faire quelque chose de vraiment soigné vous pouvez fermer à la main d'accord comme quand vous fermez votre couture voilà ici j'ai sorti ma doublure j'ai allumé et j'y vais tranquillement dernière couture l'itime couture même qui vient solder qui vient refermer cette page de live ce super live mystère où j'ai pris tant de plaisir à vous retrouver tous les jours limite j'ai envie de pleurer tellement je suis contente que vous soyez ravis de votre modèle et que j'ai réussi à coudre Raphaël en direct sans avoir de problème de décalage et sans faire un truc moche parce que je vous avoue que ça me met quand même sérieusement la pression de coudre devant vous tous les soirs alors on y va on va remettre ça là-dedans voilà et donc on peut terminer notre modèle alors ce que je voulais vous montrer c'est les finitions vous voyez vous avez vos jolies pince ici dans le tissu qui viennent vraiment maintenir les pièces ici voilà j'ai essayé de faire quelque chose de soigné même dans le fond je ne sais pas si vous regarderez vos angles en bas moi je les trouve jolies et si on referme notre modèle on obtient une très jolie trousse trousse de toilette trousse de couture trousse à crayon trousse trousse comme on veut bon le grippin ne rentrera pas je suis désolée de gâcher la joie de certaines mais voilà ça peut être vraiment une trousse pour trier pour mettre ce qu'on veut peut-être les ciseaux de couture vont en faire c'était notre question moi je pense que oui et oui et oui et oui ça peut être tout ce qu'on veut voilà donc moi j'ai hâte de voir quel va être votre Raphaël quelle va être son utilité qu'est-ce que vous allez faire la collection que vous allez couler maintenant vous savez tout sur ce modèle je vais vous remonter pour voir vos commentaires vous avez l'air vraiment contente donc ça me fait trop plaisir hop voilà alors Michel félicitations pour ce magnifique modèle il y aura plein de petits à venir et bien j'espère j'ai hâte de voir vos modèles je vous avoue je suis toute décoiffée là j'ai transpiré avec vous en industrie on appelle ça enseignée oui peut-être Evelyne je ne sais pas ce que tu me racontes moi je ne connais pas les termes techniques là là Loa on va y arriver au dernier jour pas sûr je terminerai demain ou mardi quelle belle réussite et des tissus sont super bravo magnifique félicitations merci alors vous voyez quand même Raphaël est quand même grand donc ça c'est la taille 2 ok qui permet vraiment d'emmener plein de choses avec soi Cathy a dit magnifique comme d'habitude et bien super vous pouvez aussi donc vous savez je vous ai dit la pièce A elle vous permet de faire on pouvait faire toute une face imprimée vous verrez mardi qu'on peut aussi s'amuser à varier un côté bicolore un côté tout du même tissu on peut faire vraiment ce qu'on veut on pourrait aussi mettre deux poignées sur les côtés Marie Thérèse j'ai hésité vraiment vraiment et j'ai fini par choisir cette option mais chacune fera ce qu'elle a envie trousse de secours même pour les infirmières Laetitia et Nathalie elle est trop chouette cette trousse bravo et merci beaucoup pour ce super live j'adore trop vous êtes tip top mais merci beaucoup c'est moi qui vous remercie pour ces lives j'ai passé une semaine de dingue j'avoue je suis fatiguée mais vraiment c'était très très sympa de vous voir évoluer dans votre projet de vous voir vous surpasser aussi parce que je pense que certaines si j'avais dit voilà si je shoot le téléphone voilà Raphaël on y va vu toutes les pièces à assembler le nombre de fermetures etc je ne suis pas sûre que vous soyez toutes lancées et finalement vous avez réussi donc je vous dis bravo moi j'ai juste proposé un modèle le vôtre qui est entre vos mains c'est vous qui l'avez fait est-ce qu'on a les dimensions finales Pépé tu auras tout 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 mardi d'accord mardi je vous montre les Raphaël que j'ai cousu je vous montre les variations je vous montre toutes les tailles vous allez voir vous allez avoir plein d'idées créatives qui vont germer j'espère pourquoi je ne sors pas Raphaël demain simplement parce qu'il me reste un petit peu de travail et aussi j'ai besoin d'une petite pause après tous ces lives donc je préfère revenir mardi en forme vous aurez terminé vos modèles en plus celles qui travaillent en replay donc ça va être vraiment chouette Corinne a dit ça y est j'ai réussi Jenny trop canon merci beaucoup Elodie j'adore et Fanny elle a l'air très contente merci beaucoup il est sublime ma fille adore et me l'a déjà embarqué plus qu'à m'en refaire un mais hop j'attendrai le retour du velours Marsala vous êtes coquine quand on nous pique notre ouvrage c'est que vraiment vraiment on a bien travaillé donc bravo Olga ah j'avais pas fait que tu étais là Olga elle dit merci bravo Dodinette pour ce magnifique modèle et surtout votre pédagogie merci avec plaisir vraiment moi j'adore ces moments là vous donner des techniques ça va vous donner des astuces pour vos prochains projets je viens de voir quelqu'un qui est gourmande Camille elle dit merci pour ces lives c'est vraiment trop top de coups ensemble un par mois point interrogation Camille pas un par mois parce que si je suis en train de coudre en live avec vous je ne peux pas avancer des nouveaux projets ça aurait été dommage de ne pas coudre Raphaël par contre je vais essayer de faire une alternance régulière je vous le dis entre sortie de patron nouveau patron d'accord et live couture donc ah Laura elle me dit un énorme big up et bien merci c'est super bravo à vous donc oui il y aura d'autres lives couture c'est prévu d'accord il y aura aussi des lives débutants plus débutants pour que tout le monde ait quelque chose de son niveau ok donc ça c'est très important donc le prochain projet sera moins difficile moins technique mais on prendra aussi du plaisir ensemble donc avec plaisir ça va se refaire ah je viens de voir un message mon fils hop ah bah j'ai perdu il y avait une histoire de trousse Avenger mais j'ai pas eu le temps de lire Carole elle dit j'attends la sortie du patron avant de recommencer oui attends parce que tu vas voir qu'il y a des surprises il va y avoir des idées en plus voilà alors Marie-Pierre dit petit décalage à refermer les beaux bonne soirée oui alors pour un premier c'est pas facile maintenant que vous avez compris où est-ce qu'il faut faire attention vos prochains vont être encore plus beaux moi c'est mon neuvième ok donc pas de panique si vous avez un mini décalage quelque part prenez votre temps ça va le faire pour les prochains et Julie elle dit débutante ah j'ai loupé vous allez vite vite c'est une avalanche le message alors j'avais vu Julie qui disait débutante depuis un an et j'ai pas tout vu son message je le cherche voilà j'avais peur de ça et ça s'est super bien passé franchement Julie si tu es débutante depuis un an et que tu as réussi à coudre Raphaël tu as vraiment un bon niveau parce qu'il est plein de technicité donc bravo à toi alors Lénaïg elle dit top j'ai abandonné alors j'ai abondé peut-être par quelques galons mon tissu ah ça va trop vite était trop sobre superbe rendu bah j'ai hâte de le voir et Michel superbe ouvrage merci pour tout ce temps passé pour vos explications encore un nouveau modèle technique un nouveau modèle une nouvelle technique j'adore elle dit Marie mais avec plaisir merci à monsieur Dudinette pour gérer les backstage du live je ne sais plus parler elle et Justine et merci surtout à Claire et Julie et aux testeuses qui ont commenté qui vous ont répondu à chacune de vos questions c'est incroyable elles ont passé des soirées avec nous leur mari devait gérer leurs enfants tout ça donc je leur dis merci beaucoup parce que sans elles ça n'aurait pas été aussi qualitatif parce que quand je suis sous la machine je ne peux pas lire ce que vous dites voilà et Julie qui dit vivement les prochains patrons mystères mais avant repos et à la semaine prochaine à Valenciennes oui je viens vous voir à Valenciennes oh Cassie Cassandre je ne t'avais pas vue je suis contente qu'il te plaise Raphaël maintenant tu sais enfin ce que c'est Cassandre elle voulait savoir tout avant voilà et bien écoutez merci beaucoup c'est mon premier live elle dit Micheline trop contente merci beaucoup Elodie et bien j'espère que ce sera le début d'une grande série moi je ne compte pas arrêter les lives c'est vraiment un moment agréable donc je vous souhaite de continuer d'accord et je vais continuer moi aussi on va se retrouver Hervé demande Dodinette vendras-tu des kits à Orléans oui alors Orléans c'est début février il y aura des kits je ne peux pas encore vous dire quel type de kits parce que j'essaye de refaire du stock entre les salons et je vais rentrer de Valenciennes j'aurai 10 jours pour refaire le stock donc il y aura des choses c'est promis je ne peux pas vous dire quoi Raphaël c'est certain d'accord il y en aura c'est sûr le reste surprise on verra mais il y aura des kits je viens avec un stand avec des kits pour vous voir pour vous proposer des nouveautés des associations de tissus c'est moi qui les choisis à chaque fois qui découpe du fait main pour vous voilà donc oui Sylvie elle dit merci beaucoup c'était très bien et bien avec plaisir et je regarde Flo elle disait bon première couture ok j'ai galéré avec le velours mais retourner c'est super beau je vais finir en replay du coup et bien bravo Flo parce que je sais que tu as galéré sur certaines étapes je t'ai sentie perdue par moments mais si tu es contente du résultat tu peux être fière de toi parce que tu n'as pas abandonné donc bravo Sandrine elle dit quelle aventure et bien oui Hélène c'est mon deuxième live et franchement j'adore merci pour je ne vois plus la réponse d'Hélène merci pour tout cet investissement et ce travail bravo c'est vrai que c'est beaucoup de travail les lives beaucoup de soirées aussi il y a tout l'amont à préparer il y a tout le stress parce que je stresse à chaque fois je révise avec ma tablette avant après vraiment c'est un gros travail mais ça me fait plaisir et j'aime ce moment avec vous donc merci je suis contente que ça vous plaise à quand sur Paimpol elle demande Laura et bien quand il y aura un salon à Paimpol voilà Paimpol c'est dans les Côtes d'Armor dans le 22 je connais très très bien et Josiane elle dit vraiment c'est super ce live mystère et bien c'est super vraiment génial un immense merci à Claire Julie et à toutes les testeuses excellente soirée à tous elle dit Françoise dommage de ne pas avoir ma visite dans le Var pour des salons est-ce que je viens à Biarritz en fait les salons je les choisis en fonction de ce qu'on me propose d'accord aussi de géographiquement où ça se trouve de mon emploi du temps avec mes enfants donc je ne peux pas être partout malheureusement j'aimerais mais sinon je ne serai jamais dans l'atelier pour créer aussi donc je vais essayer de venir vous voir peut-être vous aurez un peu de route à faire pour me rejoindre mais voilà on trouvera bien un moment c'est sûr et Gaëlle elle dit un énorme merci à toi pour ces lives c'est toujours aussi génial je vais être en manque moi aussi Gaëlle mais c'est pour mieux mais c'est pour mieux se retrouver je vais me ressourcer un petit coup et je reviendrai c'est promis promis à Justine qui dit vivement le week-end prochain à Valenciennes pour te voir et pouvoir prendre le tissu Marsala alors Justine je ne viens qu'avec des kits d'accord je ne viens pas avec du tissu à vendre parce qu'il y a déjà plein de stands qui proposent du tissu et je ne veux pas leur faire de concurrence donc je ne viens qu'avec mes produits donc si tu veux que le tissu Marsala il faut te mettre en liste d'attente sur la boutique sinon un kit avec plaisir mais il ne faudra pas tarder d'accord parce que j'en ai je pense une vingtaine je n'ai pas pu faire plus donc il y aura d'autres coloris c'est certain mais Marsala pas sûr pas sûr qu'il y en ait beaucoup voilà Béatrice merci à toi pour la passion que tu nous transmets et bien avec plaisir c'est trop trop beau Isabelle et bien génial vous avez l'air vraiment contente donc merci à vous Nanou à Caen sur Paris je n'ai fait pas de salon à Paris pour l'instant mais je vais à Orléans début février moi de chez moi il y a une heure et demie donc c'est pas très très loin viens nous voir ça me ferait plaisir vraiment voilà et il y a Laetitia aussi qui nous a beaucoup aidé elle du Gilly c'est vrai et qui a validé toutes vos publications sur le groupe d'entraide il y a plusieurs modératrices elles sont nombreuses elles ont fait un travail de dingue donc merci à toutes pour ça parce que sans vous ce ne serait pas pareil allez Nathalie remontre nous ton Raphaël est-ce que c'est ça que tu pensais Nathalie ? donc c'est une jolie trousse voilà bicolore bimatière avec trois poches séparées d'accord qui sont individuelles doublées chacune donc au début vous m'avez dit ça ressemble à Camille oui mais pas vraiment parce que Camille il n'y a qu'une grande poche avec deux fermetures là on a trois poches vraiment séparées pour trier nos affaires voilà notre Raphaël on peut s'amuser à varier les plaisirs mais vous serez tout mardi à 18h voilà et bien écoutez merci à toutes je suis trop en retard dans mon message dis donc vous allez trop vite merci à toutes pour cette semaine couture j'ai adoré autant que vous vraiment vraiment je vous embrasse je vous dis à mardi pour la sortie de Raphaël celles qui ont pris un kit j'oublie pas de vous envoyer votre code promo vous l'aurez demain d'accord si vous avez pris un patron normalement vous avez reçu un mail donc regardez vos spams si c'est pas le cas je vous dis bonne soirée à très très vite et merci infiniment pour cette aventure de dingue sans vous je ne serai pas là je sais d'où je viens et à qui je le dois donc cette aventure c'est la vôtre aussi moi je pars du principe que c'est une collaboration c'est un truc qui se tisse entre nous vraiment vraiment c'est pas semblant c'est pas parce qu'il y a un écran que c'est pas vrai si et on le voit sur salon quand on se voit on est vraiment ravis de se trouver et le lien se tisse très vide donc merci à vous Flo tu verras mardi je n'en dirai pas plus Annick si tu viens à Orléans je serai ravie de te voir je vous souhaite une bonne soirée j'active le replay à mardi passez un bon dimanche et très bonne couture pour celles qui n'ont pas fini Raphaël ou celles qui vont en faire un autre et un autre et un autre Manou peux-tu donner l'adresse Manou tu regardes en haut de ma page tu as les événements et tu vas avoir toutes les infos il y a même des ateliers si tu veux t'inscrire je vous embrasse je continue de parler ça défile et je continue de parler là il faut que je m'arrête à mardi belle soirée les cousettes et merci merci tout ça c'est grâce à vous et vous pouvez être fiers de votre modèle je suis sûre qu'il est très beau postez-le sur le groupe d'entraide le groupe d'entraide live couture Raphaël je ne sais plus parler c'est la fin allez bonne soirée je vais venir tout de suite voir votre modèle de trousse et j'ai hâte de les admirer toutes et tous je vous embrasse à bientôt à très vite